Bonjour Sophie, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ton week-end ? Ça a été un week-end un peu dur, surtout au niveau du tir de bronze. La forme est large, je dirais, même si on n'est encore pas vraiment préparé pour les compétitions, mais encore beaucoup plus à travailler, on l'a vu avec le tir. D'accord, un petit bilan du summer tour en règle générale, qu'est-ce que tu penses de tes étapes de la FECLA et d'Arson ? C'est assez mitigé, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Le tir couché est plutôt bien, le tir debout, on voit qu'il y a encore beaucoup de faiblesses. Donc voilà, c'est des bonnes choses. C'est bien pour pouvoir voir ce qu'il nous reste à travailler. Après, la saison est encore loin. Merci. Sachant que l'IBU ne reprend pas avant janvier, est-ce que vous allez être alignée sur les courses nationales ? Oui, ça va commencer le 5-6 décembre, on va avoir deux courses nationales. Je crois que ça va être sur Bessin et après ça va être le week-end du 19 fin décembre. Ça sera en gros, on va avoir cinq courses et parmi ces cinq courses, on va prendre les trois meilleures pour pouvoir faire les sélections sur les premières CVU de journée. Et avant ça, jusqu'à cette période-là, vous avez encore des stages de prévus ? Oui. Alors là, on va partir en stage le 7 novembre jusqu'au 15 pour remettre les skis du côté de Bessin. On va rentrer quelques jours à la maison et on va repartir fin novembre sur Bessin encore pour pouvoir encore skier. D'accord. Super, merci Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada